Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Flandre Télévisions. Alors ce soir, nous sommes à Terre de Guaim. Terre de Guaim, c'est un charmant petit village de Flandre, vous le savez déjà. Mais sera-t-il le village préféré des Français ? C'est ce que nous allons savoir ce soir, puisqu'en effet, Terre de Guaim a été un des villages choisis par la production de France 2 pour cette émission animée par Stéphane Berne, qui va désigner le village préféré des Français. Alors, va-t-il gagner ? Ne va-t-il pas gagner ? On va voir tout de suite, dans quelques instants, avec quelques habitants, que le principal, c'est déjà d'avoir vécu cette formidable aventure. Et pour savoir, parce qu'on ne sait pas à l'heure où je vous parle qui va gagner, pour savoir ce qui va se passer, je vous propose de nous rejoindre pour visiter ce village et découvrir ses habitants. Nous sommes ici, toujours à Terre de Guaim, donc, avec Mme Le Maire. Mme Vistigo, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Alors, quelle aventure qui a son point d'orgue ce soir, avec la révélation du village préféré des Français ? Comment est-ce que vous avez vécu toute cette aventure depuis le début ? Écoutez, j'ai l'impression encore de rêver bientôt, parce que ça s'est passé de façon tellement bizarre. J'étais en réunion, on m'a dit, enfin, le secrétaire est venu, il m'a dit, tu dois absolument rappeler avant midi une dame qui t'a appelée. J'ai appelé, elle m'a dit, voilà, on est Morgane Productions, on travaille pour l'émission de Stéphane Bern, village préféré des Français, et on a sélectionné Terre de Guaim. Et puis, j'ai dit, ben oui, je veux bien participer. Et elle m'a dit, ben voilà, on a connu Terre de Guaim, parce qu'il y a deux ans, les jardins de récollet ont été sélectionnés et ont eu un prix, donc on est venu se promener à Terre de Guaim, et puis voilà, on a connu Terre de Guaim. Et la vraie vedette de la télé, c'est vous, ici, à Terre de Guaim. Oh, bon ! C'est vous qui avez présenté le village à Stéphane Bern. Et c'est parce qu'on me l'a demandé, moi, je voulais pas vraiment... Moi, je voulais laisser la place à quelqu'un d'autre, mais on m'a dit, non, c'est vous qui devez faire. Elle m'a dit, ouais, vous semblez à l'aise. Ben, il dit, surtout quand il y a une femme à côté. Enfin, c'est pour ça que je suis pas très à l'aise. Je suis désolé, je fais de mon mieux, mais... Bon, on va nous aller pour une fois, ça va aller. Bon, alors vous, vous avez un pronostic, vous pensez que ça va aller loin, le village de Terre de Guaim, dans cette émission ? J'espère qu'au moins qu'on sera dans la moyenne, quoi. J'ai l'impression que c'est pas très important, finalement, que déjà, c'est bien d'être réunis autour de cette idée, de ce projet. C'est vrai, c'est déjà bien qu'on soit là, qu'on soit dedans, mais c'est vrai que, bon, si on peut être bien placé, c'est d'autant mieux. Nous sommes entrés à l'intérieur du Kercouk, tenus par Romain Trassard et son fer, bonjour. Et Bertrand, oui. Romain et Bertrand, qui sont très actifs, parce qu'il y a du monde ce soir dans le... C'est le seul café du village, je crois. C'est le seul café dans le village même. Après, il y a des commerces aux alentours. Qu'est-ce que vous attendez d'un bon résultat ou d'un résultat, disons, simplement satisfaisant ? Mais en tout cas, qu'est-ce que vous attendez de cette émission pour la suite ? Faire connaître le village, parce que... Il y a plein de gens qui ne connaissent pas, en fait, parce qu'on est quand même un peu enclavés, quoi. Il n'y a pas une grande route qui traverse le village. Et là, au moins, ça va faire connaître le village. Quand on va parler de Tardegame, on ne va plus confondre avec Tardegame. Et les gens vont plus dire, c'est où ? Non, mais non, les gens vont savoir le situer. Et bon, voilà, je pense que... Je pense que ça va porter ses fruits, quoi. J'espère que ça va aller. Merci Romain. Merci à vous. Merci à vous. Il nous fallait absolument votre réaction après l'annonce du résultat. Écoutez, on a été stressés tout au long de l'émission. Mais 5e, je ne m'attendais pas. C'est super. Bonjour Sue, alors vous êtes venu en famille apparemment pour cette soirée. Quelle est votre réaction ? Ma réaction, elle est très positive pour tous les Tardegame, moi. Et je pense aussi à tous les autres villages. Et je crois que pour se donner une manière objective de voir tous les villages, je pense qu'ils sont tous beaux. Mais je suis très content pour ceux qui font la fête ce soir. Et je pense qu'ils peuvent être fiers de leur démarche. Parce que je pense que tout le monde a pris goût. Et il y a une bonne ambiance. C'est magnifique ce qu'on a pu arriver à ce niveau-là par rapport à ce qu'il y avait en face. C'est quand même magnifique. C'est vrai qu'il y avait des beaux villages, mais celui-là était le préféré. On a su transmettre notre chaleur des Flandres, du Nord. C'est beau. Merci à vous. Merci. On est très content. On a vécu ça en remontant tous ces numéros. On n'en revient pas d'être cinquième. Alors il y avait de l'émotion dans la salle. Parce qu'à chaque village qui était annoncé, on voyait les gens de plus en plus enthousiastes. On n'est pas encore là. Mais voilà, on est arrivé à la cinquième place. C'est inattendu. Et on est très heureux. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Les gens vont venir vous voir ? Il y aura des curieux qui vont venir voir le village. Oui. On avait déjà vu un mouvement. Mais je crois que ça va s'amplifier. La paix du village va un petit peu en pâtir. Mais enfin, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On est très contents. Voilà. Terre de Guème est donc le cinquième village préféré des Français. Les gens ici sont très contents. Il y a beaucoup d'ambiance. On va faire un petit peu la fête. Et nous, on est très contents d'avoir participé à cette soirée et de l'avoir partagée avec vous. Terre de Guème est un village à remarquer. Mais il y a beaucoup de villages en Flandre aussi que nous, nous préférons et que nous aimons. On va vous les faire partager dans d'autres rendez-vous sur Flandre Télévisions. A bientôt. Ouais, c'est les autres qui flanches. Donc ils sont fous, ces flamands. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501